... Ce samedi se déroulait la commémoration des 26 ans de la catastrophe de Tchernobyl. La vraie question qu'on pose à l'ensemble des Français, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants ? Est-ce qu'on veut, même en pays catalan, une terre catalane avec des risques ? Là, au niveau du débat nucléaire, il a été pas mal absent entre les parties majoritaires. Là, aujourd'hui, on a une deuxième tour par rapport à Sarkozy Hollande. On s'est relayé dans 22 villes de France par rapport au positionnement des candidats restant à l'élection présidentielle sur leur position sur le nucléaire. Il y en a une qui est carrément tranchée, on la connaît, celle de Sarkozy, qui est pro-nucléaire, le VRP national et international du nucléaire et des centrales. Et donc celle de Hollande, qui, dans une de ses propositions de son programme, dit qu'il veut baisser de 25% la production d'électricité et de nucléaire. D'ici 2025, il dit qu'il va fermer une centrale, c'est Fessenheim, 1800 MW. Il compte autoriser l'ouverture de Flammaville, 2800 MW. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique comment il va réduire, puisqu'il augmente. Ça, c'est pas très clair.